Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. J'espère que votre mois de mai commence très bien pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe du verso. Alors bienvenue les versos, bienvenue à tous les autres signes également. Alors rapidement, avant de commencer, tout simplement, comme à mon habitude, je veux vous préciser que c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, puisque les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Alors il se peut que ça ne vous concerne pas en totalité et c'est normal parce que vous ne pouvez pas être tous les versos à vivre la même chose en même temps. Donc vous aurez un complément d'information dans les vidéos sur l'ascendant et le signe lunaire. Également, vous rappelez avec ma petite clé, mon symbole, la clé de la destinée, que vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie, que les tirages sont des tirages de probabilités et qu'à n'importe quel moment, vous pouvez décider de changer le courant des choses dans votre vie. Soyez aussi conscient que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin. Alors vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et je me ferai plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors on commence tout de suite votre tirage mes chers versos. Je vais commencer avec le tirage de ceux qui sont en couple et je passerai aussi après au tirage pour les célibataires. Donc, alors pour ceux qui sont en couple, ce que je ressens pour vous, je sens vraiment ici que vous êtes, je vais essayer de bien m'exprimer pour que vous compreniez bien. On commence avec la carte de la roue de fortune. Alors je sens que vous êtes soumis à la loi du karma ici. D'accord? J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez l'image comme il faut. Donc, vous êtes probablement soumis à la loi du karma, mais pas dans le sens punitif du terme, mais plutôt, c'est plutôt dans le sens que vous avez quelque chose à vivre, vous avez quelque chose à comprendre d'une certaine situation et le karma se charge de vous faire comprendre cette situation. D'accord? Alors, ce n'est pas non plus pour vous dire que vous ne pouvez rien y faire à ce que vous êtes en train de vivre. Au contraire, vous avez le plein pouvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur votre vie. Et donc, ce que vous allez décider de faire avec le message reçu aujourd'hui, bien, c'est vous qui décidez. Vous avez vraiment la roue de fortune. Alors, c'est vous qui décidez dans quel sens votre relation ira. D'accord? Quelle décision que vous allez prendre, ça, ça vous appartient. Mais, c'est simplement pour vous dire ici que, avec la tour, hein, dans votre tirage, simplement pour vous dire d'accepter le défi que la vie vous envoie actuellement. D'accord? Parce qu'au niveau de votre relation amoureuse, ce n'est pas nécessairement facile pour vous en ce moment. D'accord? À un point tel que vous avez peut-être pensé à quitter la relation, mais ce n'est pas parce que vous n'aimez plus la personne avec qui vous êtes ou que l'autre personne ne vous aime plus, hein. C'est simplement parce que cette relation a certains revers, cette relation a certaines contraintes. Vous vivez peut-être certaines frustrations, hein, certains défis qui vous semblent peut-être difficiles à surmonter ou à relever. Donc, ici, on, 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 la carte du karma et la carte de la tour sont en train de vous demander de choisir ce que vous voulez, mais aussi, peut-être d'essayer d'accepter le défi que la vie vous envoie. Parce que vous allez probablement apprendre beaucoup de cette situation et vous allez probablement en ressortir grandis. D'accord? Alors, voilà le premier message, en fait, ici. On continue avec la carte du magicien, hein, dans la position du futur, si je peux dire. Alors, acceptez le défi que la vie vous envoie parce qu'on sait et vous savez que vous avez tous les outils nécessaires pour réussir à réussir votre vie, hein, réussir à réussir votre vie. Vous avez tous les éléments qu'il faut en vous pour y arriver, pour réussir votre vie de couple. Donc, c'est le magicien, c'est vous qui êtes le magicien de votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie. D'accord? Et le fait d'avoir tous les outils nécessaires, hein, ici, on voit tous les éléments, la coupe, l'épée, bon, le bâton et l'eau, mais... Et le denier, pardon. Donc, ça nous montre que vous avez les outils pour réussir, mais vous avez des outils intérieurs aussi, hein, comme vos qualités. Peut-être la patience, la compréhension, la compassion aussi. Alors, tout ça sont des éléments, des outils que vous avez en main dans votre bagage, hein, pour affronter la situation que... que la vie vous envoie en ce moment. D'accord? Les deux prochaines cartes sont des cartes conseils pour vous, mes chers versos. Alors, la prochaine carte, c'est la carte du diable. Alors, le conseil avec cette carte-là, c'est de vivre tout simplement l'expérience, hein, de la vivre, cette expérience-là, en toute quiétude. Même s'il y a des obstacles à surmonter, même si ça vous semble difficile, même si vous pensez que vous n'y arriverez pas. Alors, peut-être de... 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 focusser sur autre chose, hein, ne pas vous concentrer uniquement sur la relation, sur votre relation. Focussez sur autre chose et vivez votre vie, votre... votre... cette expérience-là, mais en toute quiétude. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça un petit peu plus tard, hein, parce qu'on vous incite réellement à prendre ça avec plus de légèreté. Légèreté. Prendre votre relation amoureuse avec un peu plus de légèreté. La deuxième carte-conseil, c'est la carte de... de l'empereur et elle est inversée. Alors, ça indique peut-être un petit problème ici, c'est-à-dire que vous avez peut-être tendance à vous entêter à vouloir tout contrôler. D'accord? Si vous voyez que ça ne fonctionne pas comme vous l'auriez voulu, peut-être que vous avez tendance à essayer de contrôler la situation pour qu'elle se passe comme vous le voulez. Mais n'oubliez pas qu'il y a la notion du karma ici et il y a la notion du défi que la vie vous envoie ici. Alors, vous ne pouvez pas tout contrôler parce que vous avez quelque chose à comprendre, vous avez quelque chose à apprendre de cette situation. Donc, le contrôle, ce n'est pas une bonne idée ici, dans ce contexte-là. D'accord? Alors, vivez votre expérience en toute quiétude et essayez d'arrêter de contrôler. Donc, voilà les deux conseils. L'obstacle que vous aurez à franchir, bien, c'est-à-dire l'obstacle ou le défi, en fait, c'est de préserver cette relation-là. Parce que si vous persistez à essayer de contrôler la situation, bien, vous pourriez mettre en péril votre relation. On a vu tout à l'heure, je vous ai dit que l'amour n'est pas en cause dans votre problématique ici, dans cette relation. Il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup d'attachement aussi entre vous, mais simplement que c'est une situation ou une relation qui n'est pas facile à vivre à cause de plusieurs contextes différents, plusieurs raisons différentes, mais qui n'a rien à voir avec l'amour et l'attachement que vous avez l'un pour l'autre. D'accord? Alors, si vous tenez à cette relation-là, bien, sortez du contrôle, hein, pour éviter de mettre en péril, justement, votre relation ici ou de ternir la relation. D'accord? Et finalement, même de voir ici que même si le but que vous vous étiez fixé au départ, hein, avec le chariot inversé, vous aviez probablement un but, vous aviez probablement un objectif avec cette personne, vous aviez probablement des plans, hein, alors même si le but que vous vous étiez fixé au départ n'est pas atteint en ce moment, faites confiance, faites preuve aussi, soyez convaincus que l'univers s'occupe de vous en temps voulu, hein, que les choses vont s'arranger pour le mieux pour vous en temps voulu, que ce soit avec cette personne ou sans cette personne. Et aussi, peut-être, on vous dit ici avec le chariot inversé, de faire preuve de plus d'indépendance, mais pas dans l'attitude que vous avez envers votre conjoint ou envers votre conjointe, hein, c'est pas dans ce sens-là. Faire preuve de plus d'indépendance dans le sens, d'essayer de vous trouver une occupation autre que le focus que vous avez sur votre couple, d'accord? Parce qu'en ce moment, on sent que votre partenaire est très occupé ailleurs, que peut-être il travaille beaucoup, alors peut-être qu'il ou elle n'a pas beaucoup de temps à vous accorder, hein, ou à accorder à la relation. Alors, plutôt que de focusser sur les choses négatives de votre relation, sur les faiblesses, sur les manques, sur les frustrations, bien, occupez-vous aussi, ayez un objectif personnel à atteindre autre que la relation ici. Alors, c'est le conseil qu'on vous suggère ici de suivre. Et pourquoi je vous disais ici de vivre cette expérience-là en toute quiétude, sans vous entêter, hein, c'est que, bien, moi j'ai vu la carte du message des anges de l'amour tout à l'heure, et ça vient vous confirmer un peu ce qu'on vous dit dans les cartes, dans le message des cartes ici. Alors, le message des anges de l'amour, ça vous dit confiance, d'accord? Confiance. Et la carte, sur la carte, c'est indiqué, cette situation vous demande d'avoir la foi, d'accord? Alors, si vous êtes certain ou certaine d'aimer profondément cette personne, et si vous êtes certain ou certaine de l'amour que cette personne-là vous porte, bien, ayez confiance que les choses vont s'arranger pour le mieux, éventuellement, en temps voulu pour vous deux, et en attendant, occupez-vous à autre chose. Je vais vous lire ce que le carnet en dit, hein, pour cette carte de la confiance. Alors, probablement que vous vous êtes posé la question, est-ce que je dois rester ou non, hein, dans cette relation. Donc, les anges de l'amour vous disent, pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation, cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel en vous emmenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement, car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie, Ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris un partenaire amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. D'accord? Alors, c'est un peu pour ça que je vous dis, peut-être que normalement, dans un autre contexte de tirage, je vous aurais dit, si vous ne vous sentez plus bien où vous êtes, si vous avez tout essayé, parce que moi, je suis toujours du côté de l'amour et de l'essai avant d'abandonner une relation. Donc, si vous avez tout fait, si vous avez tout essayé, si l'amour n'y est plus, s'il n'y a plus rien qui fonctionne, je vous aurais dit normalement, bien, peut-être que le mieux pour vous, c'est de quitter la relation, si c'est ce que vous voulez faire. Mais ici, ce n'est pas du tout cette énergie qu'on ressent. Ce n'est pas, même si vous y avez pensé peut-être, peut-être par découragement, bien, ce n'est pas le conseil premier qu'on vous donne ici. D'accord? Mais plutôt d'avoir confiance que les choses vont s'arranger éventuellement pour vous. Et j'ai pigé aussi une carte de l'oracle lumière pour éclairer un peu, justement, ce tirage. Alors, vous êtes très, très chanceux et chanceuse, mes chers Verseaux, parce que vous avez obtenu la carte blanche. Et la carte blanche dans le tarot, dans l'oracle plutôt, lumière, c'est une carte très positive. C'est une carte, justement, qui appelle à la confiance, qui vous demande de croire que les choses vont bien se passer pour vous. Alors, une carte très, très, très positive ici. D'accord? Que des bienfaits qui s'en viennent pour vous. Donc, voilà, c'était le tirage pour les couples, pour ceux qui sont en couple. Alors, maintenant, je vais faire le tirage pour les célibataires. Donc, j'espère que les gens qui sont en couple ont pu capter le message, l'essentiel du message ici. Parce que c'est un message qui est assez important, qui est assez pesant aussi, dans le sens... qui doit peser dans votre balance, pour considérer, reconsidérer les choses. Surtout si vous avez pensé peut-être à rompre avec la personne avec qui vous êtes. Donc, n'oubliez pas que vous avez quelque chose à vivre, vous avez quelque chose à comprendre au niveau karmique. Et que cette chose-là, ce n'est pas du tout pour vous punir, mais plutôt pour grandir à travers ça. Et vous avez un défi à relever ici. Un défi que la vie vous demande de relever. D'accord? Donc, important à comprendre dans ce tirage-ci pour les versos qui sont en couple. Donc, maintenant, pour ceux qui sont célibataires, alors, on commence avec la carte du pape. Donc, la carte du pape, ou de l'hiérophante, ça nous indique, mes chers versos célibataires, qu'on est en train de vous guider vers celui ou vers celle qui va vous apporter la sécurité et la stabilité que vous recherchez. Alors là, je parle des deux cartes qui se sont présentées, des deux premières cartes. Donc, quand je dis qu'on est en train de vous guider, c'est que l'univers est en train de travailler pour vous, mes chers versos célibataires. Sachez que l'univers travaille en coulisses, toujours pour notre plus grand bien. Même si parfois, on a l'impression que rien ne se passe, il y a quelque chose qui se passe en coulisses. C'est simplement qu'on ne le voit pas et c'est simplement souvent parce que l'on est impatient. Parce que la notion du temps pour l'univers et pour nous, humains, n'est pas la même chose du tout. D'accord? Alors, peut-être que vous, vous espérez quelque chose depuis très, très longtemps, mais l'univers s'est chargé de vous et est conscient que vous n'étiez peut-être pas prêt à recevoir ce que vous demandiez. Donc, il vous a fait patienter et pendant que vous patientiez, il était en train de travailler à trouver la bonne personne pour vous. D'accord? Donc, ici, on est en train de travailler pour vous guider vers la bonne personne qui va vous apporter la sécurité financière ou la sécurité matérielle, la sécurité au niveau amoureux aussi et une stabilité que vous recherchiez depuis longtemps. Ensuite, on a en troisième position, c'est-à-dire la troisième carte, la carte suivante ici, à savoir si votre relation sera saine et sauve, si je peux dire ça comme ça. Bien, c'est qu'on voit ici avec l'empereur inversé qu'il vous aurez du travail à faire. Mais ce travail-là va consister, en fait, à ne pas vous concentrer uniquement sur, justement, cette stabilité financière ou bien sur le statut que cette relation-là va vous apporter. Peut-être qu'il peut s'agir de quelqu'un d'important ou quelqu'un de connu qui va vous donner un certain statut social. Donc, ici, ça sera le défi pour vous de faire attention à ne pas être concentré uniquement sur le statut que ça vous apporte, que cette relation-là vous apporte, mais de vous concentrer aussi sur les sentiments amoureux, d'accord? Les sentiments que vous éprouvez pour l'autre personne et les sentiments que cette personne-là éprouve pour vous. Et soyez assurés, hein, que... Pardon, je me suis un petit peu fourvoyée. Je vous ai pris... J'ai pris la mauvaise carte pour parler du statut. C'est plutôt la carte, ici, de l'impératrice inversée qui nous parlait du statut, hein, de ne pas vous concentrer uniquement sur le statut, mais bien sur... sur les sentiments réciproques, hein. Donc, ici, avec le 6 de Denis, on vous dit que d'être assurés, hein, que la réciprocité des sentiments sera présente et que vous allez avoir le soutien et l'apport financier, matériel, amoureux de cette personne-là qui va rentrer dans votre vie si elle n'est pas déjà arrivée dans votre vie, d'accord? Et que le mariage... Je m'excuse, hein, je vous ai montré la mauvaise carte tout à l'heure. Alors, on arrive, justement, ici, à l'empereur. Alors, le mariage, pour le moment, n'est pas en compte présentement, n'est pas... n'est pas une option, on n'est pas à prévoir pour le moment, d'accord? Parce qu'on voit que la relation est encore trop jeune, hein. Vous avez le magicien, ici. La relation est encore toute nouvelle, est encore trop jeune. Peut-être même certains d'entre vous n'avez pas encore rencontré la personne qui s'en vient pour vous. Alors, vous avez encore besoin de temps pour laisser s'exprimer, justement, cette relation, hein, pour pouvoir apprendre à mieux vous connaître aussi, hein. On a ici la prêtresse ou la papesse. Donc, ça prend certaines... à franchir certaines étapes, hein, avant d'arriver ou avant d'espérer le mariage ou l'union de fait. Donc, ici, ça nous parle d'apprentissage avec la papesse, un temps pour vous observer mutuellement, savoir vraiment si vous êtes compatible, et apprendre à vous connaître, mais plus en profondeur, ici. et aussi à découvrir vos mystères respectifs, d'accord? Donc, il y a des étapes, pardon, à franchir avant de penser au mariage. Donc, voilà pour vous, mes chers célibataires. Donc, si je fais un résumé, hein, parce que je vous ai peut-être un peu fourvoyé dans l'ordre des cartes, hein, on est en train de vous guider vers la personne qui va vous apporter ce dont vous avez besoin au niveau de la stabilité, mais la stabilité financière, la stabilité matérielle, la stabilité en amour aussi. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, désolé. On vous demande de ne pas vous concentrer uniquement sur ce que, sur le statut social que cette relation-là vous apporte, mais surtout de vous concentrer sur les sentiments, hein, ce sera peut-être quelqu'un de connu ou quelqu'un d'important ou d'influent, alors de vous concentrer sur les sentiments réels que vous avez éprouvé pour cette personne et que cette personne éprouve pour vous. Aussi, d'être assuré, hein, de, justement, la réciprocité de ses sentiments, de vos sentiments, l'un et l'autre, hein, pas de vous assurer de la réciprocité, mais soyez bien assuré que, oui, il y a une réciprocité dans le, dans le, dans les sentiments, ici, pour vous. Que le mariage n'est pas à prévoir pour le moment parce que la relation est beaucoup trop jeune encore, hein, le magicien, c'est une relation qui, qui ne fait que débuter ou qui n'est pas encore débuté. Alors, vous avez quelques étapes à franchir avant de penser au mariage. Vous devez apprendre à vous découvrir vous-même, à découvrir l'autre également, hein, connaître l'autre plus en profondeur, connaître aussi la dynamique de votre couple et, euh, à aussi découvrir chacun les mystères de l'autre. Voilà. Donc, ça, c'est le tirage pour vous, les célibataires. J'ai également, puis j'ai une carte du message des anges de l'amour pour vous. Donc, vous avez la belle carte, justement, alors, ça va vous étonner, ça va vous étonner puisque je vous ai dit de ne pas prévoir un mariage pour le moment, mais éventuellement, le mariage peut très bien se présenter pour vous parce qu'il y aura probablement, si vous faites bien les choses, si vous suivez les bonnes étapes, hein, dans l'ordre et que vous apprenez à vous connaître mutuellement, que vous, que vous avez vraiment la réciprocité des sentiments et que vous ne vous concentrez pas uniquement sur le statut social, hein, que vous laissez les sentiments amoureux vous pénétrer, alors, éventuellement, un mariage pourrait survenir pour vous et on vous dit cette situation comporte un mariage. Alors, il y a plusieurs, je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte, mais il y a plusieurs possibilités, hein, c'est peut-être un mariage en bout de ligne, au bout de cette histoire, hein, si jamais vous laissez la chance, peut-être qu'éventuellement vous pourriez vous marier tous les deux, mais on dit sur la carte que cette situation comporte un mariage. Alors, c'est peut-être possible que vous puissiez rencontrer cette personne-là, hein, qui va vous combler lors d'un mariage, hein, le mariage d'un ami, une amie, une connaissance, un membre de la famille, alors c'est peut-être à l'occasion d'un mariage que vous aurez l'occasion justement de rencontrer votre nouveau ou nouvelle amoureuse. Alors, je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte du mariage. Alors, ça vous dit, vous avez tiré cette carte à cause d'un mariage à venir, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Cela vous est offert parce que le mariage joue un rôle dans la réponse à votre question. Pour certains, cette carte vient valider le fait que vous allez vous marier en vous demandant de garder la foi et de continuer à vous amuser sans vous soucier de votre statut marital proche. Pour d'autres, elle signale que vous rencontrerez votre partenaire lors de nos futurs ou vivrez un événement qui vous mènera à un nouvel amour. Elle peut également représenter l'union de vos parents et la façon dont elle affecte encore vos sentiments et croyances sur le couple. Dans certains cas, cette carte vous demande de penser au mariage passé et présent pour scruter vos sentiments dans l'intention de guérir votre cœur et votre relation. Peut-être est-il temps de faire appel à un conseiller matrimonial pour vous aider à mettre de l'ordre dans vos sentiments. Parfois, cette carte peut signaler la fin d'une union auquel cas les anges soutiennent toutes les personnes impliquées quand vous accédez à une compréhension de l'expérience et renouvelez dans votre cœur la volonté d'aimer. Alors, ça peut s'appliquer un petit peu aussi à nos chers versos en couple, surtout le dernier paragraphe. quand on dit que cette carte vous demande de penser au mariage passé et présent pour scruter vos propres sentiments dans l'intention de guérir votre cœur et votre relation. D'accord? Alors, voilà pour vous. Et j'ai également pigé une carte de l'oracle lumière pour venir éclairer un peu aussi votre tirage à vous, mes chers célibataires. Et la carte qui en est ressortie, c'est la corne d'abondance. Alors, la corne d'abondance, c'est justement, ça nous parle d'abondance. Donc, soyez certains que vous vivrez beaucoup d'abondance dans cette relation-là, mais à tous les niveaux. Pas seulement au niveau matériel, pas seulement au niveau financier, mais même au niveau des sentiments. Vous vivrez l'abondance de sentiments réciproques, de l'amour que cette personne-là peut vous apporter. D'accord? Alors, c'est une très belle carte, très beau tirage pour vous, les célibataires. C'est certain que ça ne touche pas à tous les célibataires verso, mais pour ceux qui sont en train de vivre cette expérience ou qui vont la vivre très bientôt, bien, sachez reconnaître les informations que vous avez reçues ici aujourd'hui. Alors, voilà, ça termine le tirage pour les versos couples et les versos célibataires. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il a pu répondre à certaines questions, qu'il a pu vous permettre de voir quelques pistes de solutions ou de réflexions par rapport à ce que vous vivez présentement. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, même si le tirage ne concordait pas nécessairement en totalité avec ce que vous vivez en ce moment. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui likent les vidéos, ça nous encourage à continuer. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, peut-être que d'autres personnes que vous auraient besoin d'entendre ce message-là. et n'hésitez pas aussi à vous abonner, bien sûr, à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie sincèrement de votre habituelle écoute et je vous souhaite de passer un excellent mois de mai dans l'amour, dans la joie, dans la simplicité, dans l'abondance et en toute quiétude aussi pour vous les couples. Donc, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada